Chat Tenno, Chat Girls c'est Patrick et Edouard Thank you Le groupe s'appelle Live That's it, double Chad Patrick, double Chad Il y en a deux qui s'appellent Chad donc dans le groupe Patrick et Edouard qui est venu nous rejoindre Throwing Copper, le groupe s'appelle Live You picked this name because you did record the album live The whole, I mean the two albums Est-ce qu'ils ont choisi ce nom parce qu'ils jouent toujours en direct ? Well we recorded it live in the studio Which is kind of a contradiction in terms But we try to... You mean all together in the same... Right, playing all at the same time Ils ont enregistré l'album dans les conditions d'un concert Sauf qu'il n'y a pas de public Mais ils jouaient tous en même temps au même moment And you feel that you're alive I mean in your words, in your lyrics The way you describe the society And your way of life You feel alive, that's it That's true Or that's what it's said in the Rolling Stones magazine So how do you feel about that ? Well if Rolling Stones said it then It's true Absolute gospel D'accord The magazine, so the Journal of the Rolling Stones in the United States It says it's called like that Because it's true 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 Well we come from York, Pennsylvania Which is a very small town They come from a city called York in Vasivani It's a very small town And so we don't We feel connected to the other bands that are popular now But we still feel like we really have an original thing to say And musically Different Definitely You're apart from the family or not ? Are you apart from this family or involved in this ? No, I feel connected in the sense that we're all the same age roughly And there's a spirit to the music But other than that I feel that we're absolutely unique They're of the same generation, they're of the same movement musical But they're completely different They have other things to say than Nirvana or R.E.M. But of course they're flattered by this kind of compliments Which kind of music Anglo-Saxon or American Aimes-tu ? Ou détestes-tu ? No, I don't know Aucune music Absolument aucune Even pas hip-hop, techno, tronic beat Ah ! It's a point of the music that doesn't really do anything I mean What is really techno That doesn't touch me I feel that it's a music that doesn't work And all kinds of music that doesn't work I mean A music that doesn't work Pony with the beat Yeah I'm ready to go C'est un type de rythme, il ne l'aime pas. Il l'aime. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Comme Snoop Doggy Dogg. Hip-hop ? Non, non. Hip-hop, ça va très très bien. Je parle de techno. Ah, techno ? Uniquement techno. Des trucs qui font danser dans les boîtes, quoi. Ça, pour moi, ça marche au pas. C'est-à-dire, c'est vraiment une marche militaire, quoi. D'accord. Le premier album du groupe Mlythe, a été vendu à 30,000 albums, etc. Alors, notre premier album aux États-Unis a vendu à environ 400,000. D'accord. Le premier album aux États-Unis s'est vendu à 400,000 exemplaires. Et celui-ci, 2 millions d'albums. Et le deuxième album est arrivé à 2 millions d'exemplaires. Donc, qu'est-ce qui se passe entre ces deux albums ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi a-t-il le public a été mis au premier album et pas au deuxième ? Pourquoi le public n'était pas très présent ? Parce que 400,000 aux États-Unis, c'est pas le carton. Par contre, 2 millions, c'est le carton. Pourquoi ce changement ? C'est la maturité entre les deux albums ? C'est la maturité entre les deux albums ? C'est la maturité entre les deux albums ? L'artiste doit maturer. Ça remet même en question un type de politique de maison de disque, à mon avis. Qui ne laisserait éventuellement pas le temps à des jeunes artistes de se faire. Un artiste, il faut au moins trois albums, j'en suis à peu près sûr, pour qu'il existe, pour qu'il ait trouvé son vrai discours. C'est quoi ? C'est quoi ? Je continue, je veux parler. Et... Non mais tu peux parler quand je parle, ça, c'est pas gênant. Non, parce qu'on va commander une pizza ensemble, c'est pour ça qu'on se met d'accord sur le truc. Voilà, l'album, il est là, achetez-le, vous l'avez déjà acheté, c'est un tube live. Thank you. Thank you. Thank you. Michel, t'arrêtes pas de rigoler, t'arrêtes pas de plaisanter. Moi, je veux juste que tu me dises, quels sont les gens d'humour que tu aimes, les deux, trois comiques en termes de, je sais pas, Coluche, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu fais rire ? Tout me fait marrer à partir du moment où ça n'est pas vulgaire, c'est-à-dire, la vulgarité, c'est ce qui est commun, vulgaris. C'est la foule. Vulgus la foule. Hein ? Vulgus la foule en latin. Vulgus ? Vulgus, oui. Vulgus, la foule. Très bien, vas-y. D'accord. Je t'en prie. Vulgaris ? Oui, oui, la foule. Tu vois pas ce qui est grossier en fait, c'est ça ? Non, non, pas du tout. Non, la grossièreté, je m'en fous. La vulgarité, c'est grave. Et je l'emmerde ? Non, 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 la grossièreté, je m'en fous. C'est un truc, on peut tous être grossier. Et ça dépend, il y a des endroits où si t'es grossier, t'es déplacé. Bon, alors, c'est simplement un décalage. Il y a un décalage. Mais la vulgarité, ça, c'est même pas métable où que je sois. Déjà, en disant métable, c'est pas très voli, tu vois. Ça dépend comment. Ça dépend où tu le dis aussi. Ça, c'est grossier, ça. Oui, voilà, c'est pour ça. Bon, je vous demandais d'accueillir comme il se doit quelqu'un qui nous fait hurler. Alors lui, il fait rire. Oui, il fait rire. Pour un tiers, en tout cas, parce qu'ils sont trois quand même, à nous faire hurler de rire. C'est M. Bruno Gassiot, co-auteur des Guignols de Canaille Plus, qui est là et qui va chanter avec Michel Dugard. D'accord. Merci. Merci.